Authentic Manga Award spécial One Shot, c'est tout de suite après le générique. Yo, salut à tous, c'est Authentic, j'espère que vous êtes confortablement installés. Bon appétit si vous êtes en train de manger, puisque normalement nous sommes mardi et il est midi. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan global manga des One Shot, il y en a une trentaine. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les retours, pour tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous pour tous les commentaires que vous faites sur les différentes vidéos dernièrement, ça fait vraiment plaisir. C'est un beau cadeau que vous offrez pour la fin d'année, on approche des Inca, donc un grand merci à vous. Allez, on démarre tout de suite. Donc je vous disais, il y a une trentaine de One Shot, on va commencer avec 4 titres que je n'ai pas encore lus, dont j'ai fait l'acquisition dans l'année, mais que je n'ai pas encore lus, je sais, c'est un petit peu honte à moi, oui. Surtout quand vous allez voir un ou deux titres. Allez, on y va. Nijigara Holographe Le quartier de la lumière Toibohu Tomie Et oui, je sais, je n'ai pas encore lu Tomie, il est sur ma palle, il est là, il est là, et bon voilà, c'est un gros manga, donc je n'arrive pas à prendre le temps de le lire, mais je pense que d'ici les fêtes de fin d'année, je vais avoir des bons petits moments de répit, donc ça va être possible. Il est temps d'attaquer maintenant le vrai classement des One Shot. Alors voilà comment j'ai procédé, j'ai trois piles, la première ça va être les lectures que j'ai trouvé, bon, assez moyennes dans l'ensemble, ensuite des bonnes lectures, et enfin il y a 12 titres qui sont prétendants pour le meilleur One Shot de l'année que j'ai pu lire. On va démarrer avec évidemment la pile des mangas qui m'ont le moins plu, et en particulier dans la prison, un manga très descriptif, beaucoup, beaucoup de pages de descriptions de lieux, de matériel, d'endroits, j'ai trouvé ça assez pénible à lire, et l'histoire en elle-même, je n'ai pas spécialement aimé, avec des dessins qui sont plutôt corrects, mais pour un titre et un manga relativement lent et long à lire, moi je n'ai pas passé un très très bon moment, je vous l'avoue. Ensuite, deux titres de Shintaro Kago, une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser, et Carnet de Massacre, plusieurs petites histoires, certaines sont excellentes, d'autres sont très discutables, ce qui en fait une lecture assez partagée, assez oscillante au niveau de la qualité et de l'intérêt que j'ai pu accorder à ces deux titres. Ensuite, une petite comédie romantique, c'est un manois, c'est 9 Lifeman, c'est plutôt sympathique, mais les dessins sont relativement légers tout de même, même l'histoire est un petit peu naïve, je trouve. J'ai lu mieux dans le même genre, en plus dans l'année, donc on en parlera tout à l'heure, ce qui fait que 9 Lifeman apparaît assez loin dans mon classement, ça ne veut pas dire que ces mangas sont mauvais, attention. Une autre petite comédie relativement fraîche, Our Summer Holiday chez Delcourt Oncam, un manga là pour le coup qui est plutôt sympathique à l'œil, bien dessiné, avec une histoire assez agréable, un manga sympathique à la lecture, mais sans plus, ça s'arrête là. Ensuite, une idée assez originale avec nos contrôles, sauf que ce manga est très très cru à la limite du hontai et qu'on se dispenserait volontiers de certaines scènes, ceci dit, le fait que les chambres se communiquent entre elles comme ça, c'est assez amusant, attention à ce que je vous montre avec ce manga, on a quelque chose de propre, sans plus, on a une édition tout à fait correcte en revanche. Voilà, nos contrôles, ouais, j'ai découvert une autrice avec Blue que j'ai beaucoup aimée, mais ça c'était un emprunt que j'avais fait, en revanche, Amour Blessante de Kiriko Nananan que j'ai lu, ouais je l'ai trouvé relativement moyen, c'est un manga qui passe par beaucoup de sentiments, de psychologie, de compréhension un peu des situations, il n'y a pas beaucoup de textes, et il n'y a pas beaucoup de dessins, et celui-ci a de bonnes choses aussi, mais globalement c'était moyen, Blue j'avais beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, un Junji Ito, qui figure dans cette partie 3, parce que je ne l'ai pas trouvé foufou, c'est Sensor, c'est de l'horreur psychologique, Sensor, c'est plutôt bien dessiné, c'est du Junji Ito, donc là il n'y a pas de problème sur la qualité du dessin, c'est très qualitatif, très propre, mais l'histoire était un peu lente, et elle ne m'a pas apporté, elle ne m'a pas transporté non plus quelque part, je n'ai pas trouvé ça dingue, un titre que j'ai trouvé relativement lent à lire, j'étais un petit peu déçu, parce que c'est du Tanigushi, c'est très propre au niveau du dessin, c'est Tokyo Killers, là on est édité chez Kana, alors le dessin, effectivement, vous allez reconnaître le trait du maître tout de suite, c'est vraiment incroyable au niveau du dessin, mais l'histoire manque de punch, manque de vivacité, j'ai été un petit peu déçu sur l'ensemble de la lecture, j'ai passé un bon moment, mais je m'attendais un petit peu plus. C'est du WTF, j'ai bien rigolé, parce que là c'est du manga pop-corn, c'est du full color, c'est format BD, c'est le geek, sa blonde et l'assassin, avec notre geek qui devient assassin de son meilleur ami, et la copine débarque, et la copine n'était peut-être pas la copine de celui qu'on croit, enfin bref, c'est tout un bazar là-dedans, c'est presque un viclo, c'est presque une pièce de théâtre, c'est plutôt rigolo. Voilà, ça c'était la partie 3, c'était la partie des mangas, donc est-ce que je les rachèterais ? Pas sûr, on verra un petit peu à l'avenir ce que je fais de ces titres dans ma collection, pour l'instant ils sont là. Ensuite, partie 2, des mangas avec lesquels j'ai passé un bon moment, mais qui ne rentrent pas dans le top, parce que j'ai lu encore mieux. Alors, ils sont également une dizaine environ, on commence avec un Taniguchi, un assassin à New York, et du coup j'ai pu le comparer avec Tokyo Killers, parce que c'est sensiblement le même thème, et celui-ci est nettement plus qualitatif, que ce soit dans l'édition ou dans l'histoire, c'est du picagraphique, c'est du Taniguchi, vous avez un dessin, je trouve là, qui est absolument parfait, je trouve qu'il est supérieur même à Tokyo Killers, avec une bonne histoire, là aussi qu'à quelques lenteurs, après c'est du Taniguchi, ça ne va jamais très très vite non plus, mais c'était pas mal. Un manga complètement barré, on est chez Imo, Man, Gataro et Pierre Taki, nous livre un Heartful Company, que j'ai trouvé absolument génial, de satire sociale, de moquerie à travers les dessins, à travers évidemment le scénario, à travers le texte, le dessin est absolument dégueulasse, mais ça renforce évidemment ce côté caricatural, je ne regrette pas cet achat. Ensuite, un petit one-shot comme ça, qui ne payait pas de mine, mais par la dessinatrice de Blue Period, donc ça m'intéressait de me le procurer et de découvrir un petit peu une autre oeuvre, parce que j'aime beaucoup Blue Period. Elle est sans chat, elle n'est pas au scénario, elle est au dessin, mais c'est un dessin qu'on reconnaît absolument tout de suite au niveau du trait, et cette histoire est assez touchante, elle est toute mignonne avec notre héroïne et son chat, on a le point de vue de l'héroïne, on a le point de vue du chat beaucoup, c'est absolument génial, moi j'adore. Ensuite, on a de nouveau du Junji Ito, ce coup-ci il passe dans la catégorie des mangas que j'ai vraiment apprécié lire, ce sera Gyo, avec nos poissons un petit peu mécanisés, toujours ce trait, je ne vous remontre pas, mais toujours ces traits maîtrisés de l'auteur. L'histoire Gyo, je l'ai trouvé un poil trop longue, on avait trop à lire avec Gyo, et je n'en avais pas assez à lire avec les petites histoires courtes qu'il y a à la fin, que j'ai trouvé géniales et j'en redemandais. Moi j'avais envie d'en savoir beaucoup plus, c'est comme ça, mais Gyo, on passe un très très bon moment, si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas. Du Hideshi Ino maintenant, deux tomes avec Serpent Rouge, je regarde, et L'Enfant Insecte, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur vintage, avec des traits très atypiques, franchement, d'un manga des années 70 je crois, et c'était un vrai régal à lire, dans la collection il y en a trois, si le troisième n'est pas là, c'est parce qu'il est peut-être dans la première pile. Si vous aimez l'horreur, franchement, Hideshi Ino fera très bien le travail, je vous le recommande, parce que ça marche absolument. Un one-shot de chez Mangetsu, tout au bout du quartier de Pump Saware, là c'est un recueil de plusieurs petites histoires, donc une fois de plus, qui dit recueil, dit des histoires piochées à un moment de vie de l'auteur, à différents moments de vie de l'auteur, donc une maîtrise du dessin, une maîtrise du scénario, qui forcément est inégale, et donc on a des petites histoires, qui vont se succéder, et qui ne se valent pas toutes. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, c'est un bon moment de lecture, ça c'est clair, c'est un bon moment de lecture, c'est un beau manga, il est bien édité, j'aime beaucoup moi, ce genre de cover un peu papier, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi j'aime beaucoup sur un format one-shot, sur un grand format comme ça, ça fait très très bien la blague à mes yeux. J'ai eu plaisir en tout cas à découvrir Pump Sawai, ça je peux vous le dire. Ensuite, Souvenir de la mer à soupis, celui-ci m'a un petit peu déçu, dans la mesure où Souvenir de la mer à soupis, est tout fin, tout fin, tout fin. Alors le manga est tout fin, mais l'histoire en elle-même, est encore plus petite à l'intérieur, on passe un bon moment, c'est assez rêveur, c'est assez onirique, moi j'avais l'impression d'avoir un petit peu de pognon sur la falaise, un petit peu de Studio Ghibli, de Miyazaki là-dedans. C'est du full color, enfin c'est du full color bleu, on passe un bon moment de lecture, franchement, avec ce regret que ça ne dure pas assez longtemps. Un autre manga de chez Mangetsu, Le Mandala du feu, avec une bonne histoire, avec de bons dessins, honnêtement, vraiment de bons dessins. C'est une histoire du début à la fin, assez bouleversante, assez fraîche, assez agréable à lire, parce que le dessin est agréable, et que le scénario est relativement vif. Ceci dit, il y a pas mal d'élipses, je crois, de mémoire, et ça avance beaucoup trop vite. Et ben, il y a un sentiment de trop peu à la lecture, moi j'avais du mal à m'y faire, je me dis, je sais pas, ça va trop vite, ça va trop vite, c'est le petit reproche que j'aurais pu lui faire, mais globalement, c'est une bonne histoire. Un manga one shot acheté dernièrement, je ne suis pas né dans le bon corps, j'en parle dans une des vidéos, hop, je vais mettre le lien, dans une des vidéos manga vorace du mardi midi. Donc là, c'est l'histoire d'un auteur, d'un homme auteur mangaka, qui en fait, est une femme autrice mangaka, puisqu'elle change littéralement de corps, et on va passer par toutes les étapes, psychologiques et physiques. On va également avoir des feedbacks sur le pourquoi du comment, cette envie de changer est né, est arrivé. C'est peu commun comme titre, c'est vraiment peu commun, c'est plutôt rigolo à lire, c'est assez cru, c'est assez clash aussi, des fois, on en prend plein la gueule dans le texte, tu te dis, waouh, ok, d'accord, donc tu vas passer par toutes ces étapes là, ça calme un petit peu, j'aimerais pas être à ta place, mais enfin bon. Un autre manga assez atypique, Istiofobia, un manga one shot, avec une histoire complète, très bien maîtrisée, très bien maîtrisée dans son scénario, dans sa mise en scène, dans son dessin, et dans son rythme, et il le fallait. Pourquoi ? Parce qu'il y a zéro texte dans ce manga, c'est un manga qui se lit avec les yeux, évidemment, mais qui n'a pas besoin d'être lu, qui se regarde, qui se comprend, qui s'interprète, et qui va nous narrer en fait, les aventures de notre héros, à travers des situations sociales, sachant qu'il a la phobie des poissons, et que évidemment, il y a toujours des poissons quelque part, il y a toujours des poissons qui débarquent, c'est assez drôle, c'est exagéré au niveau des expressions, mais ça marche bien. Moi j'ai passé un vrai bon moment de lecture, avec Istiofobia. Voilà, c'était le dernier manga de la pile des mangas, que j'ai vraiment apprécié lire, et maintenant on va rentrer dans le top 10, top 12, il y en a un petit peu plus que 10, c'est parti ! Alors, en 12ème position, nous avons, du Taïo Matsumoto, avec l'assez incroyable, Hammer Béton, un manga pas facile à lire, je vous avoue, je vous l'accorde, que j'ai eu du mal à lire les aventures de Noirot et Blanco, parce que le scénario de temps en temps, n'est pas facile d'accès, globalement les chapitres se lisent, avec un univers bien défini, un univers étrange, atypique, propre à l'auteur, une façon de narrer aussi son histoire, qui est particulière, et qui des fois est assez difficile à lire, à saisir, à comprendre, il faut vraiment rentrer dans l'univers de l'auteur, c'est pas facile, mais on passe un bon moment de lecture, dans l'ensemble de l'oeuvre, qu'il faut lire, vraiment de, peut-être d'une traite, c'est un bon manga, il est en 12ème position, de mon top annuel. En 11ème position, on revient avec, Ideshi Hino, je vous l'avais dit, ils sont trois, et Panorama de l'enfer, est le meilleur des trois. Le personnage que l'on retrouve dans ce manga, est complètement dingue, il est là, il est ouf, mais vraiment incroyable, c'est déjanté comme thème, c'est complètement what the fuck, moi je suis surpris, je ne regrette vraiment pas cet achat, et je suis surpris de ce que j'ai trouvé dans ces trois mangas, en particulier Panorama de l'enfer, que j'ai vraiment adoré. Dixième position, il était de retour, notre ami Ryuk, et son Death Note Short Stories, un vrai plaisir à lire, à retrouver. Oba et Obata nous livrent ici un manga très agréable, avec plein de petites histoires autour de Death Note, moi je ne m'y attendais pas, j'avais même plutôt quelques préjugés, je l'ai pris parce que j'avais Death Note, parce que j'avais beaucoup aimé, je me sentais presque obligé de l'avoir, et en fait c'était un vrai régal, une vraie bonne surprise, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, Death Note Short Stories, dixième. En neuvième position, on a notre retour, du retour de Junji Ito, ce coup-ci avec Spiral, vraiment agréable, il est bien épais également, c'est un bon manga celui-ci, il est bien barré, bien déjanté, bien what the fuck par moments, j'ai beaucoup aimé Spiral, beaucoup plus que Gyo, beaucoup plus que Sensor, ensuite Lupin the Third, avec une anthologie, façon Urusei Yatsura, les meilleurs moments de Lupin the Third, et des dessins relativement atypiques, donc là on aime ou on n'aime pas, mais quelle fraîcheur, quel rythme, j'ai adoré cette lecture, c'est un vrai régal, Lupin the Third, si vous êtes un peu vintage comme moi, et je parle de l'âge, ça marchera très très bien, franchement, très bon moment de lecture. Top 6 désormais, Un été, Atsurumaki prend la sixième place de ce classement, donc c'est encore notre autrice, Shinya Komatsu, avec ce petit enfant, là aussi on a un petit peu du Ghibli, là aussi c'est onirique, on a du rêve, on a des décors posés, c'est un petit peu poétique comme manga, c'est très calme, c'est très agréable de lecture, on a le cerveau tout léger, à la fin d'un titre comme Un été Atsurumaki, c'est un vrai grand plaisir de lecture, que je recommande beaucoup, évidemment dans ce top 10, je les recommande tous, si vous devez en piocher quelques-uns à l'achat, regardez principalement ce que je présente dans ce top 10. En cinquième position, nous avons évidemment du Gutanabe Lovecraft, celui qui entait les ténèbres, avec un dessin maîtrisé de bout en bout, un scénario très agréable, c'est un des meilleurs Lovecraft que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, avec la couleur tombée du ciel, et très probablement le cauchemar Dean's Move, parce que le premier tome est parfait, on verra pour le second. Celui qui entait les ténèbres, un vrai régal également, si vous avez envie de découvrir du Lovecraft, vous pouvez commencer par celui-là, par exemple. À la quatrième position maintenant, et là on va rentrer dans des mangas qui sont assez bouleversants, assez tristes, j'avoue que ce top-là, ce top final, laissez place au sentiment. Donc nous avons du Takashi Murakami, avec le très très joli, l'oiseau bleu, one-shot grand format, chez Kiyun, donc Kiyun Latitude. C'est un dessin relativement simple, mais efficace, mignon, tranquille, qui laisse place aux expressions, qui laisse place aux scénarios, qui laisse place aux dialogues, et qui est bouleversant dans son histoire. Il est très très triste, l'oiseau bleu, du début jusqu'à la fin. On en redemande, mais ça laisse pas indifférent au niveau de la lecture. Waouh ! Voilà, c'est waouh ! Mais c'est très très bien, un vrai régal de one-shot. Le top 3 maintenant, avec un titre sorti chez Kiyun, encore une fois, My Broken Mariko, avec notre héroïne, qui découvre à la télé, qui apprend à la télévision, que sa meilleure amie est décédée, et qui va refuser en fait, ou qui va avoir besoin, d'accepter le décès, à travers une espèce de voyage, comme ça, d'acceptation. C'est bouleversant également, c'est bien dessiné, avec des scènes profondes, touchantes, des sentiments bien retranscrits, c'est très très bien édité également, même si évidemment, c'est pas ça qui fait la qualité de la lecture, mais ça renforce au plaisir, en tout cas de lecture, et franchement, franchement, c'est un peu comme L'Oiseau Bleu, c'est un bon manga également, bien triste tout de même, troisième place. A la deuxième position, ce sera un peu plus léger, et j'ai été très surpris, c'est une très très bonne découverte de fin d'année, parce que j'en ai fait la lecture très récemment, Le Jardin des Illusions, un recueil d'histoires, très très bien dessinées, très très bien amenées, très bien scénarisées, très bien mises en scène, il n'y a rien à jeter, elles sont toutes excellentes, toutes ces histoires, elles sont toutes très très bien amenées, le dessin est juste parfait, systématiquement, à toutes les pages, c'est un vrai régal, une très très bonne surprise, si vous cherchez un petit one shot, plein de petites histoires, petit format, mais Le Jardin des Illusions, mais jetez-vous dessus, il est absolument génial. Et le premier, alors le premier, inévitablement, dès que je l'ai lu, j'ai senti que ça allait être ma meilleure lecture one shot de l'année, c'est un manga, j'ai eu du plus de la chance, parce que c'est un manga qu'on ne trouve plus, c'est un manga qui est chiant, c'est un éditeur qui je crois n'existe plus, en tout cas, on ne vous en a pas entendu parler depuis bien longtemps, c'est un manga qui était là, dans le rayon, dans une librairie en neuf, qui m'attendait, et qui était absolument génial à lire, Le Chien Gardien d'Étoiles, là aussi, c'est du Takashi Murakami, et là aussi, c'est bouleversant à la lecture, une fois de plus, les dessins sont plutôt minimalistes, mais qui laissent place à un scénario, à des expressions, à des situations, à la fois géniales, mais tristes, bouleversantes, ce manga, c'est pareil, il est, il vous prend au trip, voilà, il ne laisse pas le lecteur indifférent, quand vous avez fini votre lecture, et que vous posez le manga, vous êtes passé par une véritable expérience de lecture, moi je vous encourage, à vous le procurer, ce sera difficile, mais à essayer de voir si vous l'avez, peut-être en médiathèque, ou si vous pouvez le lire, parce que franchement, je pense que c'est une lecture à faire, et à découvrir, Le Chien Gardien des Étoiles, sera donc le meilleur manga one shot lu, de cette année 2021, voilà, c'était tout pour ce top one shot, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous vendredi et dimanche prochain, pour les deux dernières vidéos du top, du Authentique Manga Award, avec les séries courtes que j'ai lues, et les séries longues que j'ai lues, je vous souhaite une excellente semaine, lisez plein plein de mangas, de joyeuses fêtes, et en attendant, je vous dis... MENGA ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,